Il est nécessaire de trouver la grâce, c'est-à-dire la quiétude, la paix, quelque chose qui n'a pas de lendemain, une grâce où tout est fait là naturellement parce que c'est la voie naturelle de la vie. Cette grâce de lâcher prise, cette grâce d'aimer, cette grâce d'être humble, d'être soi-même, cette grâce. Parce que sans cette grâce, il y a ce qu'on appelle la volonté. Et la volonté n'a pas de grâce, elle veut atteindre, il y a quelque chose qui est voulu. Et dans ce que l'on parle pour lâcher prise, il n'y a rien qui est voulu, c'est quelque chose qui arrive par la grâce, parce qu'il y a cette vision de ce que la vie, elle est. L'esprit n'est plus embarqué sur ce qui devrait y avoir. L'esprit est au-delà, au-delà de toutes les pensées qui divisent. La pensée qui condamne, qui critique, qui voudrait, qui aimerait. La pensée, c'est ça, c'est ce que tu appelles « moi ». Moi, c'est un paquet de pensées déjà établies, ficelées, schématisées. Et avec ça, tu veux te faire valoir en tant que personnage. Le personnage, la pensée que tu as personnifiée, est alors identifiée à cette entité que tu t'appelles « moi ». Mais, ce que tu ne sais pas, c'est que tu vis dans la fausseté. Tu crois que tu as un but. Tu crois que tu dois atteindre quelque chose dans la vie. Pour la plupart, c'est ce que nous croyons. C'est même devenu une religion. Nous avons l'idole, l'idéal à atteindre. Nous voulons toucher du doigt ce que nous désirons. Donc, nous poursuivons nos propres fantasmes, nos propres envies. C'est pour ça que, pour la plupart, nous ne sommes jamais satisfaits de cela. Parce que c'est éphémère. On a aujourd'hui ce qu'on a rêvé. Et puis, demain, il nous faut encore quelque chose d'autre. Parce que le rêve doit se poursuivre. Autrement, s'il n'y a pas ce rêve, tu es face à la réalité. La réalité, c'est que tu es là. Et que tu n'es pas celui qui pense. Celui qui pense, c'est justement un amas d'histoires qui se joue. Et qui se joue dans le temps. Parce que tu prends ce que tu as eu du passé. Et tu l'emmènes dans le présent. Tu le concoctes. Et tout ça, ça se perpétue. Le moi va faire de la progression. Va faire des choses. Qui va faire en sorte que ça va s'améliorer. Mais tout ça, c'est une illusion. Parce que le moi, quand il est amélioré, ça veut dire qu'il s'innove lui-même une apparence de plus en plus complexe. Il veut paraître. Il veut être là. Et là, on est en train de dire que toute cette activité, c'est l'activité qui va tuer, justement, la grâce d'être vrai, d'être soi-même, d'être ce qui existe pour de vrai. Et non pas l'illusion, le rêve que l'on a d'être ce que l'on aimerait devenir pour pouvoir parader. Parce que quand on veut parader dans le monde, eh bien, ça nous donne un peu d'énergie. L'énergie de vouloir arriver quelque part. L'énergie d'un but. Donc, nous avons besoin de cette énergie pour propulser nos désirs. Donc, nous utilisons l'énergie que nous avons pour faire cela. Et ça, c'est... En fait, tu es en train de dissiper ce que tu as besoin pour que la grâce puisse être accomplie. Tu dissipes tout l'énergie que tu as dans des choses futiles où tu veux atteindre. Atteindre ce qui n'a rien à voir avec la réalité. L'illusion. La chose que tu aimerais faire exister. C'est-à-dire ton fantasme, tes désirs, tes envies. Et tout ça, ça crée justement, dans ce cheminement, il y a toutes les émotions que le monde connaît. C'est-à-dire la frustration, la peur. La peur de ne pas y arriver. Et la peur de ne pas s'en sortir. Donc, il y a là un phénomène de souffrance que, en fait, on cultive à travers nos peurs. La peur te fait cultiver la souffrance. Parce que tu ne veux pas lâcher. Tu ne veux pas croire qu'il n'y a rien. Tu ne veux pas croire que ce que tu es, c'est rien. Puisque tout est ficelé dans la programmation de ce que tu as entendu. La propagande que tu as eue. De savoir que c'est important de réussir. Important d'être quelqu'un. De devenir. Et de se faire valoir. Et quand tu es devenu, alors tu as l'apparence. Tu as le rôle. Et ce rôle, bien souvent, si tu regardes bien dans le monde entier, c'est des rôles qui sont arrogants. Parce que on impose ce que l'on doit faire pour pouvoir faire exister la quiétude, la sécurité que nous avons besoin. Donc nous faisons ça toute notre vie. Nous nous imposons. Nous sommes dans l'arrogance de vouloir chercher dans ce qui nous entoure quelque chose qui va nous donner un peu de répit à cette vie monotone que nous avons. Donc, nous sommes toujours en train de chercher. Nous sommes en quête. Nous ne sommes jamais au repos. Et là, on est en train de voir s'il y a un repos, s'il y a une quiétude qui peut être mise en place. C'est-à-dire que toutes tes pensées cessent de gesticuler, de courir, de demander, de clémander pour ne pas être face à la réalité. alors, il te faut cette grâce donc. Il te faut cette énergie que tu dépenses pour pouvoir affronter justement cette frénésie qui t'a enrôlé dans ce que la vie propose, dans ce que tu te proposes à toi-même. La promesse que tu te fais à toi-même, c'est d'avoir cette frénésie de réussir. Parce que justement, il y a cette résistance qui fait que tu ne veux pas être face à ce qu'il y a pour de vrai. Et ce qu'il y a pour de vrai, c'est quelque chose qui est immense. C'est un grand vide. Il n'y a rien en fait. Tout ce que tu connais fait exister quelque chose. tout ce que tu as appris te dit qu'il y a quelque chose. Et tout ce que tu as appris, ça fait partie de quelque chose qui est fabriqué par ce que la pensée propose. Et la pensée propose le verbe de ce que tu vois. Donc, tout est verbalisé. On donne à toutes les choses autour de soi une signification. Et à ce moment-là, il n'y a que la pensée, tout ce que nous avons acquis qui existe, on fait exister tout ça à travers la pensée que nous avons qui répète justement les conclusions. Et tout ça, ce sont des choses qui sont faites à travers ce que nous avons appris mais qui maintenant n'existent pas. donc la vie en elle-même c'est quelque chose c'est un grand vide qui existe et là-dedans il n'y a rien qui peut venir parce que c'est incompréhensible pour ce que la pensée elle est d'essayer de comprendre ce qui est inconnu. l'inconnu, le vide c'est quelque chose qui va toujours revenir à toi tôt ou tard dans ta vie à force de t'occuper à être occupé avec tout ce que tu fais tout ce que tu voudrais faire exister cette illusion cette envie de rêve toutes ces choses que nous voulons faire exister empêchent justement à ce vide de se présenter à toi pourtant toute ta vie elle va instiguer ton parcours parce que au bout de moments tu vas devoir réaliser que ce que tu es est du vent et ce qu'il y a c'est un grand vide toutes les choses que nous avons sur la planète c'est une illusion puisque ça vient et puis ça part on ne peut rien amasser tu viens nu et tu repars nu donc c'est ce nu là ce nu ce rien que tu es tu es cela est-ce que tu es capable d'accepter que tu es rien et ne rien mettre sur toi pour te déguiser pour devenir ce que le monde attend mais être nu c'est la chose la plus belle qui puisse t'arriver parce que à ce moment là tu passes à travers l'existence sans heure parce que ce que tu auras sera toujours un problème parce que tu vas devoir l'abandonner donc à ce moment là il y aura de la souffrance on est en train de dire c'est une grâce de pouvoir ne pas s'attacher de ne pas s'attacher à ce qu'on croit qui nous donnera un peu de sécurité pour ne pas être face à soi-même qui est ce grand vide donc on veut exister à travers ce que l'on peut gagner à travers la reconnaissance de l'autre à travers ce que tu as pu acquérir les biens les idées les croyances tout ça ce sont des choses c'est quelque chose tout ça et là on parle d'un vide où tout ce que tu sais tu lâches tu as la grâce de lâcher parce que tu sais que c'est pas ça que tu es parce que tu sais que tu es ce vide donc tu lâches tu lâches ce que tu crois être tu lâches l'attitude qui te donne d'être le rôle que tu veux jouer pour pouvoir exister donc tu ne t'attaches à rien tu n'as plus il n'y a plus d'arrogance qui impose à qui que ce soit à partir du rôle que tu joues tu n'es pas celui qui impose tu ne juges pas tu ne critiques pas à ce moment-là tu es authentique tu es vrai tu es celui qui est là et qui est rien d'autre que ce vide ce vide dans lequel se passe tout ce qui est vivant ce vide dans lequel émerge la vie c'est là où le passé ne peut pas entrer ni le futur ni la projection de la pensée c'est un vide comment peut-on faire pour avoir cette grâce de rester dans ce vide et à ce moment-là il y a beaucoup de joie parce que justement l'esprit n'est plus encombré il y a de l'espace il y a du vide l'esprit n'est pas encombré il est libre d'explorer au-delà de tout ce qui se joue et tout ce qui se joue c'est le connu que tu as ne pas être encombré par ce que tu connais ça veut dire que tu as eu la grâce de lâcher ce qui est faux tout ce qui a été conclu tout ce que tu penses être tu as laissé tomber tu t'es fait un vide le vide de tout ce que tu croyais et là maintenant tu es face à toi-même à ce vide pour la plupart il y a une grande crainte qui s'élève à ce moment-là face à ne rien être on s'accroche à tout ce qu'on sait on veut garder l'habitude et les trintrins comme elles ont été acquises on ne veut pas lâcher ce qui a été gagné parce que ce qui a été gagné te donne l'importance te donne l'apparence te donne d'être ce que tu as besoin pour exister au regard du monde donc il te faut justement cette grâce et cette grâce tu trouves dans l'humilité l'humilité de te rendre compte que tout ce que tu es est faux quand tu as cette humilité de savoir que tout ce que tu te racontes à toi-même n'est pas quelque chose qui est vrai c'est ce que tu te racontes c'est la promesse que tu te fais à toi-même d'être et là on est en train de voir ensemble si c'est possible de ne pas se faire de la promesse de devenir ce que on n'est pas d'être assez vigilant pour voir que tout ce que l'on se raconte c'est une illusion c'est quelque chose qu'on poursuit parce qu'on a peur de ne pas exister ne pas exister au regard du monde c'est ta crainte ne pas exister dans cette société où tout le monde a un rôle tout le monde doit jouer quelque chose ça te fait peur parce que tout se passe au niveau matériel au niveau superficiel au niveau là où tout se donne une apparence donc en fait pour la plupart on vit une vie qui est faussée parce que on se donne d'être et on ne sait pas c'est quoi être cette grâce d'être d'être là d'être ce qui est et ce qui est c'est rien d'être là avoir cette présence où rien n'est important une présence où il n'y a pas le but d'une vie à gagner une présence qui est là et cette présence justement elle fait partie de ce rien qui est toute l'intelligence qui est justement l'ordre l'ordre de ce que la vie propose parce que quand il y a ce que tu aimerais être tu crées un chaos en plein milieu de la paix parce que il y a une fausseté qui est là alors que rien c'est la réalité c'est le vide total c'est là où tout se passe il n'y a plus la dispute la rivalité il n'y a plus la dualité en soi puisque tu es là à accepter que ce que tu es c'est rien donc tout ce que tu voudrais être aujourd'hui dans ce monde va te faire souffrir va te donner des plaisirs certes mais ce sont des plaisirs dont le revers de la médaille sera la peur de ta vie de perdre ce que tu as gagné parce que tu vas t'attacher à ces plaisirs que tu as et ces plaisirs vont devenir si importants pour toi que tu vas continuer à vouloir t'activer à jouer le rôle de celui qui existe et nous avons toute une société qui joue un rôle et chacun d'entre nous peut voir les conséquences de tout ce que nous avons fait sur la planète et si nous ne faisons plus rien qu'est-ce qu'il y aura nous ne faisons plus rien pour exister dans l'apparence qu'est-ce qui va se passer alors il y aura l'ordre la vie redeviendra ce qu'elle est mais pas ce que tu aimerais la vie redeviendra ce que la réalité elle est mais pas l'illusion que tu veux faire exister parce que nous vivons dans un monde d'illusions nous voulons faire exister un mois qui veut perpétuer la sécurité dans laquelle il croit avoir gagné toutes ces conclusions ces rôles que tu joues dans l'arrogance dans la division où tout le monde cherche à mettre en sécurité son privilège c'est le monde que tu as il suffit de regarder il suffit de voir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui autour de soi il y a de la division il y a de la dispute il y a de la confrontation parce que tout le monde veut atteindre quelque chose et tout le monde se donne du coude on veut on veut y arriver et donc la position dans laquelle tu veux te placer et bien va te donner cette allure d'apparence où tu vas croire exister mais en fait tu n'es que du vent tu es rien d'autre qu'un mensonge la réalité c'est ce que tu es pour de vrai c'est le vide c'est rien c'est là et pour être ça et bien justement tout ça doit être abandonné le mensonge que tu te donnes de vivre doit être compris doit être débusqué pour pouvoir sortir de cette effervescence qui te donne du fil à retordre qui te donne tout les malheurs de ce monde les peurs les angoisses tout ça c'est nos émotions qui sont en branle et en cours d'ailleurs quelque chose qui va nous sortir de cette effervescence on veut atteindre un genre de sécurité où il y aura un peu de répit donc on veut pacifier nos peurs on veut pacifier ce que nous avons fait et qui nous retourne dessus nous ne voulons pas recevoir la vie que nous avons mis en place en pleine figure donc on essaye de pacifier tout et tout ça encore c'est le produit de ce que nous avons fait nous sommes voués à récolter ce que nous avons semé et ce que nous semons c'est justement l'illusion le mensonge le rôle qui doit être mis en place parce qu'on a peur d'être alors que cette peur d'être c'est l'effet que nous nous sommes attachés à ce que on aimerait faire exister et que ce que tu veux faire exister n'a aucun fondement c'est une illusion c'est une illusion alors si tu comprends tout ça tu auras cette grâce de faire le sens inverse de tout ce qui est fait de manière ? bien sûr on a pas de cap doit être hus Sous-titrage ST' 501